Bonsoir, nous sommes entre nous sur Europe 1 jusqu'à une heure. La ligne est ouverte au 39-21 si vous ressentez le besoin de parler d'un problème qui vous préoccupe, si vous êtes confronté à une situation qui vous tourmente ou si vous vous sentez un peu seul. Je vous invite à composer le 39-21 qui est le standard d'Europe 1 pour en parler avec moi. Et si un témoignage vous donne envie de réagir, si vous vous retrouvez dans une histoire, vous pouvez également appeler ou envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou un petit texto au 7-21-21-CODE-NUIT. Ce soir, toute l'équipe est là bien sûr pour vous accueillir, c'est-à-dire au standard. Ils ne sont pas nombreux mais je vous assure qu'ils sont très efficaces. Ce soir, donc, au standard, Quentin et Assiba et Philippe Chartier qui réalise cette émission. 39-21, je vous attends ! Europe 1, Caroline Dublanche. Europe 1, la hôte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, c'est l'heure de notre grand jeu, la hôte de Noël sur Europe 1. Vous savez que dans chaque émission, il y a des hôtes différentes remplies de cadeaux. Et pour cette dernière hôte de la journée, vous pouvez jouer jusqu'à une heure pour gagner. Alors qu'il y a-t-il dans cette hôte de la soirée ? Eh bien, tenez-vous bien, un séjour d'une semaine pour 4 personnes au ski en Savoie. Ça vaut le coup ça, pour les vacances de Noël, c'est plutôt sympathique. Et également une sélection des coups de cœur d'Europe de Millenium, d'Olivia Ruiz et plein, plein, plein d'autres cadeaux. Alors vous pouvez tenter votre chance, vous savez un peu comment ça fonctionne depuis le temps maintenant que ça s'est mis en place. Vous pouvez appeler immédiatement bien sûr le 39 21, 34 centimes par minute. Ou envoyer un SMS avec le mot Noël, N-O-E-L, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et si vous avez envie de savoir qui a gagné, il y a un gagnant dans chaque émission. Vous pouvez aller voir sur notre site www.europe1.fr. Bonsoir Sylvia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, moi j'ai appelé, donc par rapport à mon histoire, parce qu'hier j'ai écouté Marie et Thomas, qui m'ont fait énormément chaud au cœur, notamment Thomas, j'ai trouvé son discours extraordinaire. Oui, Marie était très chagrinée par la réaction de son petit-fils, voilà. Et Thomas, c'est vrai, était plein de bon sens, plein de sagesse, plein de... Je comprends que son discours vous ait fait chaud au cœur. Oui, il agissait lui par rapport à son beau-fils, par rapport à l'enfant de sa compagne. Voilà, et donc je me suis un petit peu retrouvée, pas dans la totalité de l'histoire, mais ça m'a fait penser donc à mon fils de deux ans et demi. pour aujourd'hui, donc il y a eu quand même un caractère assez difficile aujourd'hui, mais c'est peut-être pas par rapport à ça, parce qu'en réalité, enfin je ne sais pas trop par où commencer, en réalité, donc quand je l'ai eu en 2007, mon mari était en très bonne relation encore avec sa maman, et bon, il y avait eu des histoires auparavant qui ont fait que ça avait eu des accumulations entre eux assez difficiles, et donc du jour où elle a voulu garder mon fils, la relation s'est envenimée au point que la relation familiale entre mon mari et donc sa mère, donc ma belle-mère, a totalement été stoppée. Donc depuis 2007, on n'a plus aucune relation avec ma belle-famille, et aujourd'hui, la question que je veux poser, c'est comment aborder le sujet dans le futur avec mon fils de deux ans et demi, parce qu'il sera un jour amené à demander des explications, à savoir si un jour, pourquoi papa, il n'a pas de maman, ou pourquoi il ne parle plus avec maman, parce qu'il voit bien que j'ai une maman, donc il n'a qu'une mamie, et je suis sûre que plus tard, il va me poser des questions, et je suis vraiment, je ne sais pas comment aborder le sujet plus tard, parce que je veux rester dans le plus neutre possible, c'est-à-dire que moi, je veux rester dans la possibilité de dire qu'un jour, il puisse vouloir la voir, je ne suis pas, c'est pas impossible qu'un jour, il me dise, moi je veux la rencontrer, et donc je ne veux pas la mettre en porte à faux, et je veux rester donc le plus neutre possible par rapport à ça, et aujourd'hui, il ne pose pas trop de questions, parce qu'il l'a connu, il était tout petit, mais bon, il y a des photos dans les albums de famille, tout ça, et je pense, j'en suis sûre qu'un jour, il va dire, pourquoi papa ne voit plus sa maman, quoi, et je ne saurais pas quoi répondre. Vous anticipez déjà ? Oui, déjà, ça serait, c'est normal, attendez, déjà, Sylvia, c'est un peu normal que vous ne sachiez pas quoi répondre, dans la mesure où, au fond, ça concerne les relations entre votre mari et sa mère. Tout à fait. Donc, ça serait peut-être plus simple que ce soit lui qui lui explique. C'est un sujet assez tabou, il n'en parle pas du tout, mon mari, avec sa maman, c'est vraiment un déchirure complète, et moi, j'ai bien essayé de renouer des contacts, à savoir que j'ai envoyé des photos, j'ai envoyé des lettres pour les anniversaires qui ne m'ont jamais, j'ai jamais eu de retour, j'ai jamais su si elle les avait reçus, j'ai même, par le biais de la famille, on n'a jamais eu de retour. Donc, je sais qu'on n'est pas trop, il y a eu des critiques, mais moi, je ne veux pas essuyer ça. Donc, moi, je veux que mon fils grandisse dans le plus grand équilibre possible, sans avoir de jugement par rapport à personne. Je veux que, si un jour, il veut l'avoir, moi, je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il n'ait pas une mauvaise image de personne, je ne veux pas qu'il rentre dans le conflit, quoi. Oui, mais ça, vous avez raison. Et aujourd'hui, je ne sais pas si un jour, même, parce que, bon, là, il est encore petit. Oui, d'abord, les choses peuvent évoluer, hein, Sylvien ? C'est assez complexe. Et donc, voilà, je me dis que même dans deux ou trois ans, quand il va rentrer à l'école, j'ai peur qu'un jour, il me dise, pourquoi, moi, j'ai qu'une mamie ? Voilà, j'ai très, très peur par rapport à ça. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité ou comment apporter... Lui dire que, de toute façon, il n'en a pas qu'une. Dans les faits, il en a deux, mais qu'il ne voit pas son autre grand-mère parce que son papa est fâché avec elle pour le moment. Et si un jour, il me demande de la voir, de la rencontrer ? C'est ça, j'ai très peur de ça. Vous n'en êtes pas encore là, vous anticipez trop, vous êtes très anxieuse, hein, par rapport à ça. Oui, très. Pourquoi ? Je suis une maman poule. Disons que mon anxiété, c'est surtout l'avenir de mes enfants. Je veux qu'ils soient vraiment bien, quoi. Je veux qu'ils vivent dans la plus grande sérénité possible. Et c'est vrai que, bon, bah moi, par rapport à moi, quand j'étais petite, il y a eu des secrets de famille assez lourds. Oui. Et je ne veux pas que ça se répète de ce côté. Moi, je me suis toujours dit, en tant que mère, que le jour où j'aurai des enfants, je ne l'en mentirai jamais. Parce que, justement, nous, on a eu des secrets de famille de mon côté, qu'on a su bien que trop tard, et qui a chamboulé énormément ma famille, y compris mes soeurs. Et aujourd'hui, je ne veux pas que ça se répète. C'est ma hantise, ma hantise de... Oui, oui, mais on entend derrière quelque chose qui est finalement, bon, assez... On entend beaucoup d'anxiété, derrière ce que vous évoquez. Alors, je comprends mieux si vous avez grandi dans une atmosphère faite de secrets. Justement, vous avez raison de ne pas vouloir élever vos enfants dans le secret. Mais ça peut se dire, c'est-à-dire, d'abord, il ne s'agit pas de dire que son papa n'a pas de maman, parce que ça ne serait pas la réalité. Donc, dire bien sûr qu'il en a une, donc lui a une grand-mère, qu'il ne la voit pas parce que son papa est fâché avec elle. Voilà. Je pense que quand il sera petit, il n'en demandera pas plus. Parce que moi, ce qui me fait très peur, parce que mon mari a été, entre parenthèses, abandonné à un an par son père. Et il avait fait des recherches quand il avait une vingtaine d'années pour le retrouver. Et sa maman lui en a énormément voulu. Elle a pris ça un peu comme une trahison parce qu'elle avait donc élevé son fils. Et quand il a demandé à faire des recherches sur son père, elle lui en a énormément voulu. Et donc, ça a créé des atmosphères très lourdes. Et donc, par rapport à ça, moi, je veux que mon fils sache. Mais c'est que je ne sais pas dans quel contexte il va être accueilli si un jour ça arrive. Parce qu'elle, elle est très bornée, très sur ses positions. Et je ne sais pas du tout comment elle pense aujourd'hui sur ses petits-enfants. Elle ne demande même pas à les voir. Elle ne réclame rien. Je ne sais même pas comment. Parce qu'elle en a deux. Aujourd'hui, j'ai une petite fille en plus qui est arrivée. Donc, d'une, moi, j'ai peur que mon fils me pose des questions, que je ne sache pas trop savoir quoi répondre. Et de deux, je ne sais pas du tout comment il sera accueilli si un jour il se demande à aller la voir. Donc, j'ai peur qu'il souffre. J'ai peur qu'il souffre de cette situation plus tard. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est petit, j'anticipe. Mais parce que, disons qu'aujourd'hui, je me dis que... De quoi pourrait-il souffrir, selon vous ? Qu'il se sente laissé, quoi. J'ai peur qu'il souffre, que sa grand-mère ne l'aime pas. Qu'il ne se sente pas abandonné, parce qu'il ne l'aura pas vraiment. Non, non, c'est ça. Il ne peut pas souffrir de quelque chose qu'il n'a pas connu, au fond. Il n'a pas construit de lien, pour le moment, avec elle. Mais par rapport à Thomas d'hier, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'ai peur que lui, dans cette tête d'enfant, qu'il se dise, ben, moi, elle ne m'aime pas, quoi. Pourquoi il se dirait ça ? Parce qu'il ne la connaît pas. Si vous lui expliquez que c'est parce que c'est son papa qui s'est fâché, qui s'est disputé, qui se sont disputés tous les deux. Ça n'a rien à voir avec lui. Ben ouais, peut-être que c'est parce que... C'est votre peur à vous, ça ? Je me fais tellement cliché de la famille idéale que... Oui, ça, c'est peut-être ça. Voilà. Non, ce qui serait embêtant, c'est s'il revoyait sa grand-mère et que sa grand-mère dise des choses négatives sur son père ou sur vous. Vous voyez, c'est toujours compliqué. Et d'autant plus quand l'enfant est petit et qu'il n'a pas les moyens de pouvoir répondre aux critiques émises sur ses parents. Ou on parle devant lui ou au-dessus de sa tête pensant qu'il n'est pas en âge de comprendre. Mais il comprend un climat assez hostile ou certaines choses qui sont dites sur ses parents. Et il n'a pas les capacités de répondre à ça, à ses attaques. Ça, ce n'est pas constructif pour l'enfant. Mais bon, après tout, cette dame, cette grand-mère pourrait très bien, si elle rencontrait ses petits-enfants un jour, parfaitement les aimer et être une bonne grand-mère pour eux. Ce n'est pas du tout impossible, ça. Même si ça a été compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a une histoire complexe et assez lourde derrière d'abandon. puisque vous dites que votre mari, lui, a été abandonné par son père à l'âge d'un an. Mais derrière ça, elle aussi l'a vécu comme un abandon. Elle aussi, au fond. Et ce qui est terrible, c'est que quand il a eu 18 ans et qu'il a voulu partir à la recherche de ce père, qui est assez légitime, elle l'a vécu comme une trahison. Elle lui en a toujours voulu. On l'a toujours ressenti. Mais moi, quand j'ai rencontré mon mari, ça se ressentait très, très vivement. Mais c'est ce qui est terrible parce que c'est ce qu'on voit à un autre niveau quand des enfants adoptés, certains, je ne dis bien pas tous, mais enfin beaucoup, au moment de l'adolescence, souvent partent à la recherche ou font des recherches pour retrouver leurs parents biologiques. Alors, c'est vrai que c'est un moment un peu difficile pour les parents adoptants. Mais s'ils se sentent... Nous, la France, on a souvent entendu... C'était mon mari, ce qui est souvent essuyé comme réflexion de la part de la famille. C'est oui, mais on t'a quand même élevé. Et ça, il en a beaucoup souffert. Oui, mais pour autant... Voilà, mais c'est pour ça que je fais le parallèle avec des enfants adoptés. Ça ne remet pas du tout en cause l'amour que votre mari éprouvait pour sa mère. Simplement, il avait besoin de connaître cette autre partie de lui-même qui était son père. Il avait besoin de mettre un visage sur un autre. Exactement. Bon, mais elle, cette femme, certainement très éprouvée par l'abandon de cet homme et par remise de cela, a vécu aussi, de la part de son fils, le fait qu'il veuille retrouver son père comme s'il lui faisait un affront terrible. Ça a été pour elle une blessure. Mais parce qu'elle aurait eu à travailler, cela. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, par rapport à ça, nous, on avait, quand on s'est fâchés, entre parenthèses, avec sa mère, elle lui a dit, de toute façon, tu ne fais plus partie de ma vie, tu n'es plus mon fils. Et elle a vraiment dit, il a demandé de fermer les portes. Comment le vit-il votre mari ? Il n'en parle pas. Oui, mais ce qui veut dire que c'est compliqué. C'est un sujet vraiment... Douloureux. Douloureux. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de raccommoder, parce que je me disais, il n'a qu'une mère. Elle, elle n'a qu'un fils. Voilà, j'ai essayé... Il est fils unique ? Non, il a une sœur. Il a une sœur qui est très proche de sa mère. Et justement, cette sœur qui a envoyé des cadeaux les deux premières années de mon fils. Et du jour au lendemain, elle m'a envoyé un cadeau pour ses deux ans en me disant, cette situation est malsaine. J'arrêterai dorénavant les envois. Et donc, moi, suite à cela, j'ai réfléchi. On a réfléchi tous les deux. Et on a repris contact avec elle en lui disant, « Écoute, la maison, t'es ouverte. On repart sur deux bons pieds. Et viens revoir ton petit-neveu. C'est très important, le lien de la famille. » Et elle ne l'a jamais rappelé. Elle ne l'a jamais rappelé. Je suppose qu'elle n'a pas voulu se mettre entre son frère et sa mère. Moi, c'est ce que j'en conclue. Aujourd'hui, elle est partagée entre les deux. Parce qu'elle est très proche de sa mère qui est donc contre mon mari. Et elle veut à la fois voir son petit-neveu, mais elle n'ose pas blesser sa mère entre parmires. Oui, oui, c'est ça. Et la mère le prendrait comme ça. Évidemment, elle a peur de la rupture étant donné comment ça s'est passé pour son frère. Ce qui est vraiment très douloureux pour votre mari, c'est qu'au moment, finalement, le fait d'avoir cherché à mettre un visage, comme vous dites, ce qui est... Ce qui est un peu plus légitime, encore une fois, sur son père biologique, besoin de savoir quelque chose de son histoire, fait que ça déclenche les foudres de sa mère, et pas seulement les foudres de sa mère, le rejet, et finalement, l'abandon. Le rejet de la famille. Voilà, mais l'abandon, symbolique... La grand-mère a réagi à ça. Oui, mais symboliquement, l'abandon. Tu ne fais plus partie de la famille. Voilà. C'est quand même extrêmement douloureux. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, au vu de ça... Sylvie... Alors, lui, mon mari a vécu deux abandons. Il a vécu l'abandon de son père, là, puis là, il a vécu l'abandon de sa mère, là, il y a... Oui, c'est pour ça que je vous demandais comment il allait. Ben, disons qu'on n'en parle pas, voilà. Il m'a dit qu'il ne voulait plus l'avoir. Ben oui, mais... Moi, j'ai bien essayé à plusieurs reprises de dialoguer pour savoir son état d'âme, et il me dit tout simplement que lui ne cédera pas parce qu'il a trop cédé avec elle et qu'il veut rester sur ses positions. Et apparemment, c'est toujours lui qui a refait le premier pas. Il m'a dit je ne referai plus le premier pas. C'est peut-être trop douloureux. Bon, au vu de ça, Sylvia, moi, j'ai envie de vous dire que c'est important de vous recentrer sur la famille que vous formez et la famille que vous avez créée parce que ça doit être aussi très important pour votre mari et une source de grand réconfort, quand même, compte tenu de son histoire. Personnel. Complètement. De pouvoir qu'il ait ce havre-là et peut-être que vous, vous soyez un peu moins focalisé sur la situation avec sa mère parce qu'après tout, c'est son histoire. Pour le moment, il ne peut pas en parler. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas évoluer. Or, finalement, en cristallisant, en focalisant sur votre petit garçon et ce que ça pourrait provoquer chez lui qu'il n'ait pas de lien avec sa grand-mère, vous réactivez quand même des choses qui sont douloureuses parce que le premier à souffrir directement de cette situation, c'est quand même votre mari. Oui. Parce que lui, il s'agit de sa mère qu'il a connue avec qui il a établi un lien. Alors que votre petit garçon, pardon, il ne la connaît pas sa grand-mère. Donc, il ne souffre pas de ce qu'il n'a pas connu. Comme dit le valet de cœur, il dit finalement, votre fils est aimé de ses deux parents, donc il a l'essentiel, le temps fera le reste et il faut plutôt vivre le présent de votre amour de mère. C'est ça. Bon. Et d'autant plus que la situation, cette famille qu'il a reconstruite, lui, il est présent en tant que père, dans ce que j'entends. Et il a un petit garçon qui est l'aîné et il a une petite fille comme lui, il a une sœur. Voilà. Donc, il est reconstruit, voilà, il a une famille un peu en miroir. Ah oui, il est très présent. Il fait tout le contraire de ce que ses parents ont pu faire. Il est très, très présent. Et il les garde la semaine. Il s'en occupe très bien. Il a une complicité énorme avec son fils. Donc, c'est quand même formidable que compte tenu de cette histoire où il n'a pas eu, lui, de père présent pour lui, qu'il puisse être un bon père pour ses enfants. Donc, je pense vraiment, Sylvia, qu'il faudrait arrêter de vous torturer avec ces questions et permettre à votre mari de vous recentrer sur la famille que vous, vous avez construite. Oui. Oui. Parce que franchement, votre petit garçon, je vous dis, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, bon, ben oui, à un moment, il en parlera, ben, il n'y a pas à de dire qu'il n'a pas de mère, que son père n'a pas de mère. Bien sûr que si, qu'il a une mère. Mais simplement, ils sont fâchés. Et que, comme dit Annie, on peut dire à l'enfant que ce sont des brouilles entre adultes. Mais que, bon, les choses peuvent évoluer. Toujours. et puis, surtout, dire à l'enfant qu'il a deux grands-mères. C'est ça ? Voilà. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, on a des photos. C'est sûr que je voulais pas lui montrer les photos à tout va, mais je veux que si un jour il me posait des questions, ben que, voilà... Mais vous lui répondez tranquillement. Et puis, comme dit Inès, vous parlez comme si c'était une rupture absolument définitive. Or, personne ne connaît l'avenir. Mais on ne sait pas, Inès. Comme dit... Non, Sylvia. Comme dit Inès, on ne sait pas. Donc, laissez les choses évoluer. Tranquillisez-vous. Et puis, peut-être, vous, il faut aussi vous apaiser. Et puis, bon, la famille idéale, oui, on a tous dans la tête une famille idéale et surtout en ces périodes de fêtes, comme ça. Et c'est parfois ce qui nous fait souffrir, d'ailleurs. C'est cette famille idéale qu'on a dans la tête, qu'on voudrait voir réunie le 24 au soir ou le 25, comme ça, au pied du salon. Au pied du salon. Au pied du sapin. Enfin, ce repas où tout le monde s'entendrait, s'aimerait, serait heureux, où il n'y aurait aucune ambivalence dans les sentiments. Bon, la famille idéale, dans les faits, ça n'existe pas, si ce n'est dans nos têtes. Une famille, elle est faite, évidemment, il y a du plaisir à être ensemble. Il y a aussi de la rivalité, il y a aussi de la jalousie, ce qui n'empêche pas l'amour. Mais, vous savez, déjà, en tant que simplement être humain, on est complexe, alors vous en mettez plusieurs ensemble, tout de suite, ça devient tout de suite très complexe. Et si mon fils, un jour, n'en parle pas, qu'il vit normalement, qu'il est serein, et que vers une quinzaine d'années, admettons, que ce soit sa propre grand-mère qui demande à le voir en lui écrivant une lettre, je fais comment ? Vous lui montrerez la lettre. Ouais. Là, j'interdis rien si elle veut le rencontrer. Bah non, pourquoi interdire ? Vous en parlerez avec son père. Hum, hum, hum. Et puis, à 15 ans, votre fils sera largement en âge de décider s'il a envie de voir sa grand-mère, après tout. Il n'est pas forcément concerné par les brouilles d'adultes. Hum, elle peut être une très bonne grand-mère. Ah oui, de ce côté-là, elle était très maternelle, trop peut-être. Mais, disons justement, le fait qu'elle était très maternelle, elle n'a pas supporté son fils qui tourne de dos. Mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais moi, quand j'ai accouché, elle me disait, je vais lui mettre une cabane au fond du jardin, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, c'était une très bonne perspective pour l'avenir. Mais il y a une souffrance, il y a une souffrance en elle de l'abandon de cet homme qui n'a pas été élaboré, digéré. et malheureusement, c'est dommage. Mais les choses peuvent évoluer. Il faut toujours laisser cette possibilité ouverte, vous savez. Vraiment. D'accord. Bon, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Sylvia. Et puis, bonne continuité. Mais recentrez-vous surtout pour ne tourmenter pas trop votre mari avec ça. Ça doit être suffisamment douloureux pour lui. D'accord. Au revoir, Sylvia. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 3921, 34 centimes la minute. Lily Allen et Ours 22. tout. Des petits e-mails qui nous arrivent. Iphigénie nous écrit de Madagascar, d'où elle nous écoute fidèlement grâce à Internet. Et elle nous dit les témoignages sont très souvent poignants et touchants. Alors laissez-moi vous offrir un petit proverbe de mon île. La douleur peut se révéler un trésor précieux car on ne la découvre qu'à ceux que l'on aime. Voici mon petit cadeau de Noël, dit Iphigénie, avant l'heure à toute l'équipe et aux auditeurs qui, sans se croiser, partagent et offrent tant de choses lors de ces douces heures nocturnes. Merci Iphigénie pour votre mail. Et puis il y a le trublion dans un autre registre qui dit « J'ai hâte de commencer les réjouissants, je commence à stocker les mets de Noël, les cadeaux sont prêts, je n'ai pas le droit de le dire parce que Momoun, écoute, c'est le chat, l'émission, c'est un fidèle aussi parce que oui, il y a les auditeurs mais il y a vos animaux qui sont fidèles. Bon, vous me direz, ils ne peuvent pas zapper, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas passer sur les stations concurrentes. Et marquez, ça tombe bien parce que ce n'est pas eux qu'on interroge non plus lors des sondages donc c'est très bien comme ça. Et le trublion dit « J'ai déjà faim. Vous qui êtes une spécialiste, Caroline, que me conseillez-vous comme vin de dessert sachant que je n'aime pas les bulles ? » Ah, c'est partagé. Alors là, je sèche. J'ai deux hommes qui aiment bien le vin aussi en régie. Il y a Fifi, ça, il n'y a pas besoin de le dire. Et puis, il y a Patrick qui est chef d'antenne ce soir. Vin de dessert, ça, je ne m'y connais absolument pas en vin de dessert. Oui, évidemment, je n'aime pas les bulles, on pense tout de suite au champagne. Mais... Non, je ne m'y connais pas trop parce que je suis plus salée que sucrée pour tout vous dire. Alors, vin de dessert, on va réfléchir. Oh, Fifi va bien nous sortir un petit truc d'ici la fin de l'émission. Il va réfléchir. Et puis, Patrick aussi. Il va aller voir parce que Fifi, il a un casier là. Donc, il va aller chercher dans son casier. Il va bien nous trouver une petite bouteille. Comme il me dit, ce ne sont pas des bouteilles, ce sont des fûts qu'il a carrément. Ben oui, tu l'amènes, c'est pas... Il ne nous amène pas des petites reuches, il amène le cuisseau carrément du sanglier. Bon, on va accueillir... Et puis, il y a Georges qui m'envoie un petit SMS au 72121. Alors, Georges, je ne pense pas qu'il joue à la haute de Noël là parce qu'il a reçu sa facture de novembre là et rien qu'en SMS, il a fait exploser le compteur, l'amie Georges. Allez, on accueille tout de suite Eliane qui, elle, est avec nous au 3921. C'est le standard Europe 1 et vous pouvez composer ce numéro, bien sûr, jusqu'à une heure. Bonsoir, Eliane. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Écoutez, dites au Troublillon qu'un petit guivurte, il peut le faire du début avec du foie gras avec son dessert. C'est super, c'est très bon. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça peut faire tout le repas. S'il prend aussi une petite vendange tardive, c'est très cher mais c'est franchement délicieux. Oui, puis ça évite les mélanges. Exactement. Parce que ça, il n'y a rien de tel pour se réveiller avec le casque à boulot le lendemain. Avec modération, Caroline. Bien sûr. C'est vrai que vous avez raison. Le politiquement correct, quand on parle de vin, il faut toujours dire avec modération. Merci de me le rappeler, ma chère Eliane. Non, mais bon, ça peut donner une idée à votre correspondant. Bon, mais un petit guivurte. Je n'étais pas venue pour être homologue. C'est pour, ben, franchement, un problème qui m'interpelle énormément vis-à-vis de ma fille. Oui. À savoir, bon, ben, je suis une maman de 58 ans. Oui. J'ai trois enfants, et ma fille est née à 28 ans. Ma fille est enceinte actuellement. Oui. Et, bon, ben, avec son père, nous sommes séparés en 94. Ma fille a choisi de repartir avec son père. Son... Son... Son envie était de... Enfin, son envie... Disons, ce qu'elle me reprochait, c'était la préférence des garçons et... Alors, encore une fois, ce n'est pas le guivurte, mais ça, c'est mon alcoolisme. Bien, donc, huit ans plus tard, donc, franchement, à l'âge adulte, ma fille, malgré tout, on a quand même gardé plus ou moins de contacts, mais ma fille, quand même, est revenue me contacter plus profondément et nous nous sommes rapprochés, mais enfin, avec précaution. Tout à fait tranquillement, hein. Bon, elle s'est mariée, tout s'est bien quand même passé et ma fille m'a parlé, donc, d'une envie d'avoir un bébé et une chose qui m'a ravie, j'étais vraiment heureuse, c'est que elle m'a demandé de garder son bébé, son futur bébé. Oui. Chose que, bon, qui m'interpellait énormément puisque, bon, je ne comprenais pas tellement, mais elle m'a dit que ma rigueur ma façon d'éduquer les enfants était, enfin, elle lui avait bien plu. Bien. On passe là-dessus. C'est un beau compliment qu'elle vous fait. C'est pour elle, etc. Et quand elle est, elle est, je n'aime pas tomber enceinte, mais quand elle est devenue enceinte, bon, j'étais la première ravie, c'est sûr. Malheureusement, en juin de cette année, j'ai fait un AVC qui me handicap énormément, surtout sur l'équilibre et la main gauche. Oui. d'un commun accord, on a dit, bon, ben, c'est pas possible que je prenne la sécurité, enfin... Oui, je comprends, oui, d'un enfant. Bien sûr, oui, c'est un peu risqué. Non, je n'y tenais pas. Oui, vous n'auriez pas été à l'aise, pas tranquille, oui. Exactement, mais quand elle veut lui, enfin, son mari et elle, ils peuvent me l'amener, il n'y a aucun problème, je me débrouillerai, il n'y a pas de problème, je me ferai aider s'il faut, j'ai bien envie d'être à côté d'elle. Mais, le problème, c'est que, ben, depuis ce temps-là, il y a un mémé placard, enfin, une future mémé placard, à savoir que, je n'ai plus, enfin, je n'ai jamais eu, mais je n'ai vraiment plus d'invitation chez elle. Disons qu'il y a un mauvais rapport avec la fratrie, les deux frères, quoi, si vous voulez. Et, bon, ben, au niveau des coups de fil, c'est, ce ne sont que des coups de fil, finalement, et c'est un rapport médical. Voilà, je ne sais pas, et ça, c'est leur petit secret, et ça, bon, ben, c'est bien, ils gardent pour eux, mais le bébé, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais le bébé mesure, le bébé pèse, le bébé ceci, le bébé cela, il est grand, il est ci, il est là, et voilà, je n'ai, bon, disons que je n'ai que ce rapport-là. Et un jour, bon, ben, je ne vais pas dire que j'ai pété les plombs, mais enfin, bon, moi, je l'ai, chose qu'on ne doit pas faire vis-à-vis d'une femme enceinte, hein, on doit ménager, mais à un moment donné, bon, moi, j'ai pris l'appareil, et je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu as ce ton sur répondeur, etc., en me disant, voilà, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, je n'admets pas, d'accord, je suis élevée dans la rigueur profonde, mes parents étaient, enfin, toute ma famille, on était très, très carrés, mais je ne comprends pas pourquoi ma fille se comporte comme ça. Mais qu'est-ce que vous n'admettiez pas, parce que finalement, elle vous faisait un compte-rendu de l'échographie, si je comprends bien, elle vous lisait le compte-rendu de l'échographie. Voilà, c'est exactement comme si une infirmière, m'envoyait un rapport, parce que quelqu'un m'avait dit, voilà madame, vous allez avoir ceci, cela. Mais peut-être qu'elle, c'était une façon de vous faire participer à sa grossesse. Voilà, c'est ce que j'ai compris, parce que, je vous dis, j'ai éclaté, je l'ai compris, disons, plus ou moins après. Ben oui, c'était peut-être au contraire, enfin, il n'y avait rien de négatif là-dedans. Vous, ça, vous aviez l'impression que c'était impersonnel, mais elle, elle vous, au contraire, c'était, elle vous impliquait, alors c'est vrai que ça avait, c'était un compte-rendu médical, comme une, un compte-rendu d'échographie, et effectivement, ça reste assez impersonnel, vous auriez préféré qu'elle, elle vous parle, mais peut-être qu'elle, ça lui parlait, parce qu'elle venait de passer cette échographie. Voilà, donc c'est pour ça que, donc c'est ça, c'est le précédent rapport, disons, entre guillemets, médical, qui m'a fait réagir. Le, le suivant, là, où on s'est, on s'est, on s'est téléphoné, vraiment, je n'ai pas, entre guillemets, taclé. J'ai écouté, je lui ai demandé, quand même, quelques questions, etc. Mais je me dis, jusqu'où ça va aller, tout ça, parce que, bon, si vous voulez, depuis que nous nous sommes séparés, en 94, ma fille ne m'appelle plus du tout, maman. Et, il y a, avant sa grossesse, on s'est vus face à face, et je lui ai dit, écoute Anne, je suis suivie par un psy, et je lui ai dit, écoute Anne, je voudrais te dire, qu'il y a quand même quelque chose qui m'ennuie, c'est, tu ne m'appelles plus maman, et moi, c'est surtout moi, je n'arrive pas à te dire, je t'aime. alors qu'avec mes garçons, bon, ben, voilà, salut mon garçon, je t'aime, etc. Et, ça, c'est, c'est pour moi, un problème. Et donc, si vous voulez, moi, je vous interpelle, parce que, bon, je me suis apaisée, vis-à-vis, enfin, avec l'aide de mon psy, mais je voudrais savoir, que faire, vis-à-vis de, ben, de, de tout ça, parce que, bon, elle va, elle va être enceinte, enfin, elle va être maman, en février, début février, mes émotions sont très, ne sont pas fortes, je ne vais pas dire qu'elles sont complètement animées, mais, autant au début, oui, oh, je vais être grand-mère, les gens qui me disent, alors, qu'est-ce que ça te fait d'être grand-mère ? Ben, c'est super, mais, en moi-même, je me dis, ça ne me fait rien. Bon, ben, vous verrez quand le bébé sera là. C'est méchant, mais, ça ne me fait rien. Alors, je me dis, arrête, Eliane, ne te blinde pas. Vous voyez ? Oui, mais, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, vous verrez quand le bébé sera là, c'est différent, c'est pas vous qui portez cet enfant, donc, je ne participe absolument pas. Mais comment voulez-vous participer ? Je ne vois vraiment pas le ventre de ma fille. Et alors, je n'ai aucun dialogue avec elle en disant, ben oui, est-ce que maman, votre fille qui est enceinte, Eliane, ce n'est pas vous ? J'en ai eu quand même trois, les petites incertitudes d'une femme, bon, d'accord, on ne raconte pas non plus tous ces accouchements, mais elle ne raconte, Eliane, c'est l'horreur, des dames, ah oui, mais tu sais, c'est difficile, vous m'entendez ou pas ? C'est pas ça, mais c'est le fait de ne pas partager. Oui, mais Eliane, il faut aussi respecter le fait que votre fille, elle raconte ce qu'elle veut bien raconter. Et qu'elle a le droit de garder pour elle ce qu'elle veut garder pour elle. C'est elle qui est enceinte. Vous, vous avez eu le temps où vous étiez enceinte, c'est autour de votre fille, et elle a son vécu intime, lui appartient propre. Donc, elle n'a pas forcément le besoin de partager cela. Je trouve qu'elle vous a fait un très joli compliment, et c'était une grande marque de confiance, de dire, quand elle vous a dit qu'elle vous confierait le bébé pour que vous vous en occupiez, en vous disant qu'elle a aimé, elle a aimé votre façon de l'éduquer. Dites-moi, franchement, de quoi vous plaignez-vous ? C'est un très joli retour, ça. Mais c'est le fait de ne... D'après les principes de ma famille, c'est que on attend d'être invitée. Chez moi, on ne s'invite pas. Et donc, depuis le mois de juin, il y a peut-être deux étages à monter. Bon, mon gendre reviendra me chercher, me soutiendra, etc. Oui, enfin, c'est votre fille, quand même. Le principe de on ne s'invite pas, ça va avec des... C'est valable pour des gens dont on n'est pas très proche. Là, il s'agit de votre fille. Justement, pourquoi elle ne m'invite pas ? Elle ne me dit pas... Mais vous ne pouvez pas vous lui dire j'aimerais te voir, tu me manques ou j'aimerais te voir, etc. Pourquoi vous ne lui dites pas j'aimerais te voir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, tu me manques, voilà, j'aimerais bien... Est-ce que c'est possible qu'on se voit un petit moment ? Mais ça, vous considérez que ce soit moi, que ce serait à moi à lui dire ? Vous pouvez lui proposer. Mais pourquoi ça ne vient... C'est ça. Enfin, vous ne pouvez pas répondre puisque elle a répondu. mais moi, j'ai posé la question pourquoi est-ce que tu ne veux pas... Enfin, pourquoi ? Non, je n'ai pas posé la question justement mais je vous pose la question pourquoi ne dit-elle pas écoute, viens puisqu'elle est chez elle, écoute, viens, on pourra discuter. Vous êtes à combien de l'une de l'autre ? Vous êtes loin l'une de l'autre ? Complètement, complètement impersonnelle. Vous êtes loin l'une de l'autre ? Aucune invitation. Est-ce que vous êtes loin l'une de l'autre ? J'ai... Bon, j'ai mon anniversaire... Eliane, est-ce que vous êtes loin l'une de l'autre ? Eliane, vous m'entendez ou pas ? Pardon ? Est-ce que vous m'entendez Eliane ? C'est très compliqué de se parler parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas un bon retour. Vous m'entendez ou pas ? Ben oui, est-ce que vous l'avez vous ? Ah ben moi, je l'ai, il n'y a aucun souci mais il faut que je vous pose, répète, c'est un peu difficile parce qu'il faut que je vous répète X fois la question pour que vous... Est-ce que vous êtes loin l'une de l'autre ? Non, on est à 5 kilomètres. Bon. Est-ce que... Pourquoi vous ne... Enfin, je ne comprends pas aussi pourquoi vous restez comme ça sur ce principe et qu'après tout, vous ne pouvez pas dire de le proposer d'aller la voir ? Voilà, au lieu de ruminer dans votre coin. Parce que c'est dans les principes de la famille. Oui, ben écoutez, les principes, on le fait... Oui, mais ce n'est pas les gens, il s'agit de votre fille. Ben oui. Voilà, donc ce n'est pas les gens. Et je trouve que, attention de ne pas fomenter de la rancœur, là, et des choses comme ça, n'oubliez quand même pas que votre fille vous a... C'est à vous qu'elle vous les confie, vous confiez le bébé une fois né. Donc ça, c'est quand même une sacrée reconnaissance et le fait à qui on confie ce qu'on a de plus précieux, le confier à vous, sa mère, et en plus, en vous disant parce que la façon de l'éduquer, ben finalement, elle avait envie que vous transmettiez cela également à son enfant. donc là, ne pinaillez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine. Franchement, je trouve ça très dommage. Recentrez-vous sur l'essentiel. Entre-temps, vous avez, bon, malheureusement, fait cet accident vasculaire cérébral qui, heureusement, ne vous laisse pas trop de séquelles si ce n'est ce problème, enfin, qui fait que ça serait compliqué dans un quotidien de garder ce bébé, mais, bon, vous pourrez la voir de temps à autre. Maintenant, ne restez pas camper sur des principes et si vous avez envie de voir votre fille, soyez plus spontané et naturel. Voilà, vous lui proposez. Écoutez, ouais, pour moi, c'est difficile. Ben, vous savez, ça peut surmonter, je pense, vraiment. Le fait de se communiquer en disant qu'est-ce que tu fais pour les fêtes de fin d'année. Moi, je ne le fais pas et elle non plus. Elle est peut-être fatiguée, elle doit, elle doit, elle doit accoucher quand ? Début, enfin, 10 février. Oui, ben, elle doit être un peu fatiguée aussi, hein. Il y a aussi ça qui entre en ligne de compte, vous voyez. Voilà. C'est, c'est difficile. Pour moi, c'est, j'en suis moins vindicative, ça, c'est sûr. Ben, il n'y a pas de raison de l'être, franchement. Ben, je l'ai été, Ben, oui, je vous trouve un peu raide. Pourquoi, je suis laissée sur le côté ? Pourquoi je suis laissée de la carte ? franchement, non, non, là, je vous, là, je vous, là, je vous le dis, non, là, vous abusez un petit peu, Eliane, parce que je trouve que quand même, votre fille, elle était prête, c'est à vous qu'elle allait confier ce bébé, vous vous rendez pas compte ? C'est quand même une grande preuve de, d'affection, de tendresse, et puis de dire, voilà, maman, c'est à toi que je confie ce qui compte le plus au monde pour moi. Donc, là, vous allez un peu lui chercher des poux dans la tête, je trouve, comme on dit familièrement. Donc, écoutez, laissez, voilà, réjouissez-vous de la venue de ce bébé en février, et puis, voilà, écoutez, elle est enceinte, c'est pas le moment, comme vous dites, de remuer tout ça. Franchement, franchement. Elle nage une femme enceinte, et donc, c'est pas le moment de l'embêter avec ça. C'est le ressenti que je n'ai pas, vous voyez ? Eh bien, vous ne l'avez pas, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi, c'est là où il n'y a pas lieu en plus, puisque finalement, vous seriez, vous, sur un petit nuage, complètement attendri, émerveillé, de la naissance de ce petit enfant. Vous pourriez être dans une immense frustration de ne pas pouvoir vivre davantage, participer à la grossesse de votre fille. Mais au fond, c'est pas le cas. Vous ne vous sentez pas, pour le moment, particulièrement ému, attendri par l'arrivée de ce petit enfant. Ce qui ne veut pas dire que quand il... Non, je ne suis pas un petit peu du tout. Eh bien non, mais quand il sera là, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas très ému et très attendri. Écoutez, j'espère que, d'ici le mois de février, j'aurai mon cœur qui va pencher vers ce petit être. Mais c'est évident quand vous allez le voir. C'est évident. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il y a plein de choses. Au niveau de la fratrie, etc. Au niveau du futur parrain qui ne sera plus parrain parce qu'il n'est pas... Oui, mais on a l'impression que parce que vous ne ressentez pas les choses, C'est tout un truc qui franchement qui me prend à cœur. Éliane, on a l'impression parce que vous ne vous sentez pas impliquée émotionnellement dans la grossesse de votre fille. Mais la faute à qui ? Mais il n'y a pas de faute. Éliane, il n'y a pas de faute. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. On a l'impression que justement, vous en rendez votre fille responsable. Ce n'est pas parce que vous allez lui caresser le ventre pendant des heures que vous serez plus investie. C'est elle qui est enceinte, ce n'est pas vous. Et je vais même vous dire une chose. Pour avoir travaillé en maternité, il y a des femmes qui jusqu'au bout de leur grossesse, jusqu'au moment de l'accouchement, ne se sentent pas vraiment en lien avec le bébé qu'elles ont dans le ventre. Ça peut se passer au moment de l'accouchement. Ça peut se passer parfois quelques heures après. Et parfois, il y a des femmes qui ont une difficulté à établir un lien avec leur bébé qui sont en souffrance dans ce lien. On est dans des cas plus particuliers toujours liés à une histoire personnelle. Ça peut mettre des mois à s'installer. Et on travaille sur ce lien-là. Donc, je veux dire, il n'y a rien d'anormal là-dessus. Ce n'est pas vous qui portez le bébé dans votre ventre. Et pour le moment, ça reste un petit peu abstrait. Je pense qu'effectivement, quand cet enfant sera là, vous serez très investi. Mais il n'y a pas de faute à qui ? Ni à vous, ni à votre fille. Et c'est justement ce que j'essaye de vous dire. J'ai l'impression que comme vous ne vous sentez pas parce qu'on me dit à vos amis ou l'entourage, oh là là, qu'est-ce que tu dois être heureuse, qu'est-ce que tu dois être contente, comme vous ne vous sentez pas vibrer, eh bien, il faudrait presque chercher un responsable et dire ma fille ne me fait pas assez participer. Non, c'est comme ça. C'est faire les choses. Vous verrez, ça ne préjuge en rien de l'avenir et de la qualité de relation que vous aurez avec votre future petite fille ou petit-fils ? Une dernière chose quand même, c'est que bon, Anne, donc ma fille, je l'ai eue toute seule. Je n'étais pas du tout mariée avec le père. Ma mère, au bout de deux mois de grossesse, m'a dit oh là là, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible. Ton père aurait été, etc. Et je me souviens que le 31 décembre, j'ai dit à ma mère, écoute, tu restes chez toi, je reste chez moi et je ne veux plus te voir. Et ce que j'ai dit à Anne, c'est que finalement, tu es en train de reproduire exactement ce que j'ai fait. Moi, je ne t'ai pas agressé, ce n'est pas le problème, mais tu as envie de, disons, de te séparer de ta mère. Vous allez me dire, ce n'est peut-être pas ça, mais tu as envie de te séparer de ta mère comme je l'ai fait de la mienne qui était trop possessive. Donc, tu ne veux pas que je sois trop possessive et bon, ben voilà, tu reproduis exactement la même chose que moi. Ce n'est pas le moment de lui dire tout ça. c'est pas le moment que tu calques la même chose que moi. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, Eliane, au risque de vous déplaire, ce n'est pas le moment d'embêter votre fille avec tout ça. Votre fille. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit aussi il y a quelques minutes. Eh bien, il faut, votre fille, elle met, ben voilà, mettez-le en application. Elle va mettre au monde son bébé là, aux alentours du 10 février, peut-être avant. Donc, laissez-la tranquille avec ses histoires. Elle a besoin de calme, de repos et de sérénité pour mettre son bébé au monde dans les meilleures conditions. Je lui souhaite de tout cœur. Ce que j'espère, c'est que, bon ben, je vais essayer de faire quelque chose avant, je pense, sans agresser, sans tacler, sans faire quoi que ce soit. Et, bon ben, quand le bébé sera là, je pense que je serai la plus merveilleuse des grands-mères, fière de tout ce qui va se passer. Mais, encore une fois, moi, pour l'instant, c'est, ben, vous ne ressentez rien et c'est, et voilà, c'est pas grave. Ça ne veut, ça préjuge en rien de l'avenir. C'est pas vous qui êtes enceinte, c'est votre fille. Parce que je voulais, c'était avoir des sentiments, vous voyez. Eh bien, ça viendra quand le bébé sera là. Ça vienne, ça. On ne force pas les sentiments, Eliane. Quand le bébé sera là, quand il sera présent, quand ça sera concret, quand vous l'aurez dans vos bras, vous verrez que ça viendra naturellement. Ne forcez pas les choses. Laissez le temps et vous verrez que quand vous tiendrez votre petit-fils ou votre petite-fille dans vos bras, les choses viendront naturellement. Laissez le temps. J'espère beaucoup. Voilà. Au revoir, Eliane. Nous aurons, Anne et moi, passé quand même neuf mois sans avoir de relation. Chose qui nous manque. Qui vous manque à vous. Qui vous manque à vous. Peut-être plus qu'à elle. Allez, Eliane, il faut qu'on se laisse. Mais je crois là, c'est pas le moment de faire des histoires avec votre fille comme vous le dites. Il faut la laisser un peu tranquille en ce moment. Au revoir, Eliane. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 3921. 34 centimes la minute. L'émission continue sur Europe 1 avec vos appels au 3921 et toutes vos réactions par SMS au 72121 code de nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions qui arrivent nombreuses pour Eliane. Il y a une réaction d'un auditeur qui dit il est normal que la fille d'Eliane se détache d'elle puisque de fille elle devient mère. Oui, donc c'est un processus effectivement tout à fait normal. Il y a également un autre message qui arrive, un autre SMS qui dit Eliane comme vous l'avez dit vous avez dû recevoir une éducation assez rigide que vous devriez mettre dans les cartons et prendre plus les choses comme elles viennent. Il y a également Sergio qui nous dit qu'il faudrait un petit peu un petit peu plus peut-être écouter son cœur que ses principes et être une maman et pas un adjudant. Coco dit peu importe qui fait le premier pas téléphoner lui aimez-vous la vie est courte et puis le subversif qui apporte sa pointe d'humour en disant le lieutenant-major Eliane ne badine pas avec le code des principes. Et puis il y a Marie qui dit mes enfants aussi attendent leur premier enfant pour eux chaque échographie est une angoisse renouvelée à 7 mois et demi de grossesse nous ne savons toujours pas si le bébé viendra au monde parce qu'il risque d'être lourdement handicapé les grossesses aujourd'hui sont beaucoup plus médicalisées qu'à notre époque les futurs parents vivent ces moments avec plus d'angoisse que nous il y a beaucoup de tests rassurants quand tout va bien mais je donnerai beaucoup pour que les nouvelles des échographies se limitent à des mensurations dans les normes Eliane devrait se réjouir et cesser de se compliquer la vie et de la compliquer à sa fille qui a besoin de sérénité et elle dit je vous souhaite de prendre sur vous pour le bien de tous on a également des petits messages ah oui alors mon écran se transforme en gigantesque cave à vin digne des meilleurs restaurants et malheureusement je suis frustrée parce que parce que je ne peux pas les liens parce que je ne peux pas faire de pub pour les pour les vins donc bon écoutez mon cher subversif mon cher trublion pardon il faudra vous contenter de ce qui a été donné donné à l'antenne mais il a envoyé un petit message en disant que ça lui convient très bien et puis Jean-Marie m'envoie un message en disant oui bon il y a des gens qui pensent qu'à festoyer pendant que d'autres sont SDF et n'ont rien oui Jean-Marie mais ils sont SDF toute l'année donc effectivement on peut s'auto-flageller être dans la culpabilité et je pense que vous-même Jean-Marie ce soir-là vous allez certainement peut-être améliorer un peu l'ordinaire de votre repas bon à moins que et tant mieux c'est très bien bravo à vous si vous le faites vous alliez dans des associations caricatives auprès de ceux qui n'ont pas grand chose qu'est-ce que vous voulez les temps sont durs pour beaucoup de monde voyez c'est un peu comme un enfant qui ne mange pas lui dire il y a des enfants qui meurent dans le monde et voilà donc termine ton assiette et on ne va pas non plus en permanence se dire il y a la crise partout et du coup même le soir de Noël manger un plat de nouilles parce que voilà il faut de temps en temps quand même aussi pouvoir se faire plaisir bon donc je pense il faut arrêter aussi d'être se culpabiliser en permanence et je pense que chacun chacun d'entre nous à son niveau fait ce qu'il peut pour aider donne ce qu'il peut participe aussi donne de son temps de son argent pour aider malheureusement ceux qui sont laissés sur le côté de la route on accueille on accueille Marie-Laure bonsoir Marie-Laure je suis ravie de vous parler ce soir je vous écoute assez régulièrement dès que je peux et je trouve que vous êtes une personne réellement très humaine j'aime beaucoup votre manière de voir la vie d'accepter les gens tels qu'ils sont et leur proposer systématiquement des solutions et d'être très positive et j'apprécie j'apprécie beaucoup votre vision sur la vie je trouve qu'elle nous remonte le moral à tous moi j'aime beaucoup et voilà vous êtes très clairvoyante et je suis la plupart du temps tout à fait d'accord avec vous et avec les analyses que vous faites sur les différents cas qu'on vous expose et donc en ce qui me concerne par contre j'ai absolument aucune clairvoyance ah oui mais ça c'est plus c'est beaucoup plus difficile vous savez pour soi-même on est beaucoup plus clairvoyant pour les autres voilà exactement donc j'ai besoin j'aimerais bien savoir quelle est votre opinion sur mon problème actuel en fait je suis mariée depuis depuis 10 ans je connais mon mari depuis 13 ans on a on a des enfants ensemble c'est d'ailleurs lui qui au bout de 2-3 ans de mariage m'a dit qu'il fallait quand même que j'ai des enfants donc à l'origine oui à l'origine j'étais pas particulièrement intéressée par les enfants j'étais jeune et bon à partir du moment où on a commencé à en avoir j'ai été ravie du coup on en a fait 3 et je suis complètement comblée par le fait d'être maman mais maintenant ça me pose des difficultés enfin pas le fait d'être maman en soi mais c'est que en fait il a une vie envidissant mon mari passe son temps à faire la fête et aller dehors et avoir des copains et moi j'ai beaucoup de mal parce que je suis à la maison je m'occupe de mes enfants et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il a autant d'intérêt à toutes ses sorties et aussi peu à ce qui se passe à la maison oui parce qu'il sort seul il sort avec ses amis avec des copains oui il a toujours mais sans vous voilà sans moi oui il arrive toujours à trouver des copains pour sortir mais en même temps il serait ravi que je sorte avec lui quand il sort quand il fait des soirées garçons évidemment je ne viens pas mais il y a des fois il serait ravi que je vienne mais le souci c'est que la plupart du temps à une heure du matin je suis fatiguée je travaille donc je dois rentrer surtout qu'en plus il faut se lever ensuite pour les enfants j'ai un bébé donc à 7h du mat il faut être debout et ce qui se passe c'est que bon je rentre tout le temps toute seule parce que lui il ne veut jamais se coucher en fait donc ça me gâche ma soirée systématiquement de devoir rentrer seule et de savoir qu'il continue et que lui il rentre à 3 à 4h du matin et que lui il fait ses grâces maths vous voyez il a vraiment une vie une vie d'ado quoi oui oui et oui c'est très difficile pour moi d'accepter ça au début forcément quand on n'avait pas d'enfance j'acceptais quand j'étais enceinte j'acceptais aussi de rentrer à une heure du mat et que lui reste en boîte etc parce que je me disais bon allez on est encore jeune et tout je pensais que ça changerait aussi mais en fait je me rends compte que ça ne change pas et c'est de pire en pire en fait j'ai beaucoup de mal il sort beaucoup il sort oui il sort pas mal il sort au moins deux fois par semaine ah oui et puis on a instauré on a instauré un soir où il sort un soir par semaine où il sort tout le temps où le lendemain il n'a pas à se lever donc il fait la grasse mat et c'est moi qui me lève qui doit partir tôt avec tous les enfants sous le bras pour aller prendre mon bus et aller bosser et pour lui c'est normal c'est normal que voilà tous les vendredi matin bah lui il est au lit on fait pas de bruit il dort et moi je dois partir encore plus tôt parce qu'il faut que j'emmène mon bébé enfin bref pour moi ça me complique la vie aussi mais voilà pour lui c'est normal de vivre comme ça de faire la fête dans la vie il faut en profiter il comprend pas que j'accepte pas oui mais il veut un peu tout voilà c'est à dire qu'il veut à la fois une vie de famille un cadre rassurant une vie de couple et puis mener une vie comme vous dites de avec ses copains pouvoir sortir et parce que ce qui serait bien c'est que ça soit pas toujours le même et que du coup les responsabilités ne vous retombent pas sur les épaules oui en fait le souci c'est que moi je lui dis je lui dis que bon ça fait pas mal de temps que je dors pas que je me lève c'est toujours moi qui me lève donc mes grâces maths elles sont jamais pour moi et donc quelques fois je finis par obtenir un matin que je puisse dormir et que lui se lève mais en fait ce qui se passe c'est qu'il se lève pas il reste couché et puis les enfants se débrouillent alors ça hurle partout dans la maison et au final je suis obligée de me lever parce qu'il ne les gère pas du tout il est retourné se coucher et puis c'est un méga bazar quoi ils ont quel âge vos enfants Marie-Laure ? ils ont un an et demi sept ans et neuf ans oui donc c'est difficile de c'est difficile de lui faire admettre comment ça s'est mis en place ces sorties ? au début c'était une sortie de temps en temps par mois c'était une ou deux sorties par mois et puis ensuite ça a été une sortie systématiquement par semaine oui mais comment on est passé enfin je ne sais pas comment vous êtes passé d'une sortie par mois à une par semaine ? parce qu'en fait il a changé de travail il y a quelques années et du coup il a fréquenté d'autres gens qui étaient très dispo des gens qui étaient célibataires etc et puis il a eu aussi plus d'argent puisque professionnellement ça marchait bien donc il pouvait aussi davantage sortir et se le permettre alors que tout au début quand on s'est connus c'était plus difficile donc c'est un tout en fait et puis comme moi en plus depuis deux ans à peu près j'ai un bébé je suis bloquée j'ai allaité pendant 11 mois donc de toute façon j'étais collée et il en a profité pour grappiller grappiller sur notre vie et puis maintenant maintenant je me rends compte que c'est plus possible que je ne peux plus vivre dans ces conditions et je me rends compte qu'il va falloir que je prenne une décision aussi je ne peux pas vivre ma vie toute seule tout le temps avec un mari qui est tout le temps sorti alors il me promet toujours qu'il me dit bon on va remettre les choses à plat on s'aime beaucoup en fait c'est pour ça que jusqu'à maintenant ça a tenu parce qu'on a vu toujours beaucoup d'amour l'un pour l'autre j'ai toujours accepté plein de choses de lui on a eu pas mal de difficultés de couple et j'ai su j'ai su par amour et aussi parce que pour moi c'était vital de vivre avec lui pardonner beaucoup de choses mais le fait de ne pas s'occuper de sa famille ça c'est quelque chose qui n'est pas possible je lui en veux énormément alors il me soutient qu'il s'occupe de sa famille qu'il est énormément là etc. alors que c'est complètement faux lorsqu'il est là et qu'il consacre un repas avec nous il est constamment pendu au téléphone ou il est en train de penser à autre chose enfin vous voyez il est ailleurs en fait sa vie elle n'est pas vraiment avec nous et donc là effectivement vous avez un petit un petit bébé la donnant et demi que vous avez allaité assez longtemps si je comprends bien oui et donc là vous étiez vous commencez aussi vous à sortir de cette fusion avec avec cet enfant donc c'est pour ça que ça aussi cette situation vous pèse lui elle aura peut-être eu du mal à trouver sa place à un moment ça l'arrangeait bien peut-être aussi au fond vous étiez en fusion avec votre bébé dans ce corps à corps là tendre bon lui ça lui permettait de mener sa vie en dehors puis vous vous êtes dans un processus naturel de détachement ce qui est sain d'ailleurs pour 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 votre pour votre enfant là vous ne pouvez pas rester dans ce corps à corps comme ça éternellement donc vous avez envie de vous retrouver aussi dans le couple et dans une organisation familiale où le père a davantage sa place donc vous avez raison d'en parler et de tirer le signal d'alarme puisque ces enfants sont le fruit d'un projet commun c'est à dire qu'il était très partie prenante dans cette famille que vous avez constitué oui donc ils ne lui ont pas été imposés non pas même lui au contraire voilà qui était qui avait un désir de paternité un désir de fonder une famille donc il ne peut pas dire bon fonder une famille et puis après que ça soit la mère le pivot alors c'est vrai que je reçois à l'instant un message du subversif qui dit le ressentiment relatif aux contraintes parentales et notamment maternelles est assez courant et c'est vrai que le père doit s'impliquer ce qui suppose aussi que la mère délègue alors il vous demande si vous savez déléguer oui tout à fait en fait d'ailleurs je lui laisse quelques fois quand je veux dormir je lui dis bon ben voilà c'est toi qui te lève demain et moi je vais dormir ailleurs et dans une autre pièce mais c'est lui qui refuse il reste dans son lit ça lui est égal d'entendre hurler pendant deux heures et savoir que je n'arrive pas à dormir il ne s'en occupe pas enfin de temps en temps je ne veux pas être de mauvaise fois c'est vrai que de temps en temps il s'en occupe c'est vrai il va prendre une heure sur un week-end il va prendre une heure il va faire quelque chose avec eux certes mais moi je n'ai pas une heure oui mais enfin une heure sur un week-end bon moi il y a 7 jours dans une semaine exactement il y a tous les soirs il y a tous les matins oui puis avec 3 enfants enfin comme vous dites une heure sur un week-end et puis si c'est une heure justement de jeu de plaisir finalement de détente comme vous dites avec 3 enfants c'est 7 jours et ça suppose évidemment du plaisir mais aussi des contraintes comme bon avec les plus grands surveiller leurs devoirs la toilette les repas pourquoi ? c'est simple parce que ça le saoule ah bah ça le saoule non ça ne l'intéresse pas ah bah oui mais il n'y a pas que des trucs marrants dans le fait d'éduquer bah ouais mais alors voilà c'est ça le souci c'est en fait quelqu'un qui vieillit relativement mal il n'a que 39 ans mon mari mais le souci c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça enfin je ne veux pas devenir aigri non plus mais c'est que il considère qu'en vieillissant on n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire qu'il n'a plus 15 ans et que bah un peu un peu aussi et que s'il n'a pas envie de le faire il ne le sait pas oui non mais le problème c'est pas lui que ça concerne uniquement c'est l'éducation de ses enfants ouais mais lui pour lui ça c'est pas de l'éducation les bains les repas tout ça ça ne l'intéresse pas ah oui mais si on ne dit pas à des enfants alors je ne parle même pas du petit là d'un an et demi mais à des enfants de 7 et 9 ans si on n'est pas derrière eux pour les devoirs pour la toilette pour bah ça va être très vite le bazar ouais mais il compte sûrement il faut donner un bah oui mais c'est trop facile il faut dire que c'est que c'est mon rôle que c'est à moi de le faire et lui son rôle et bien bah oui mais parce que vous le faites et tout est bien fait donc pourquoi il se et puis en fait il achète aussi parce qu'on a une nounou comme je travaille on a une nounou qui vient 2 jours par semaine enfin au total 3 soirs par semaine s'occuper des enfants le temps que je rentre je rentre tard le soir et donc comme cette nounou donne les bains et leur donne à manger il estime que ça c'est sa part donc il me dit écoute t'as quand même une super belle vie parce que t'as quand même une nana 3 soirs par semaine qui te lave les gamins et qui te et qui te fait à manger donc t'as rien à dire voilà donc en fait je lui dis mais c'est pas avec elle que j'ai fait ses enfants et puis 3 soirs par semaine c'est voilà donc en fait il estime que comme il paye cette nana à faire tout ce qu'il déteste c'est sa part et bien voilà j'ai rien à dire c'est sa part c'est terrible enfin moi là dessus je ne peux pas accepter alors il me dit mais tu ne te rends pas compte il y a plein de femmes qui n'ont pas ça qui doivent se débrouiller tous les soirs quand elles rentrent elles ont plein de trucs à faire alors que toi tu as beaucoup de chance donc tu ne peux pas te permettre de dire quoi que ce soit vous voyez tout de suite je n'ai pas je n'ai pas le droit de protester étant donné que je suis quand même finalement c'est un homme pourtant jeune on va dire il n'a pas encore 40 ans il a 39 ans mais il a finalement comme encore certains hommes y compris de cette génération pourtant une conception assez archaïque du couple ah oui complètement parce que finalement on voit bien que les tâches les tâches comme ça dévoluent enfin les tâches qui concernent les enfants tels que le travail scolaire les soins donnés aux enfants la préparation des repas sont dévolus à la mère ça ne concerne pas les pères ou ça peut les concerner mais comme lui ça ne l'intéresse pas en tout cas oui mais c'est ça ça ne le concerne pas c'est à dire qu'est-ce qu'il fait avec les enfants il joue au Monopoly il adore le Monopoly le jeu vous pourriez lui dire que vous aussi c'est agréable de jouer avec les enfants c'est pas mais que l'éducation d'un enfant ça ne passe pas que par le jeu oui mais il a une haute estime de lui-même quand même il va dire oh bah oui non mais moi c'est bon mes enfants je les éduque très bien il n'y a pas de soucis c'est très bien comme ça pour lui tout lui va très bien alors que c'est vrai pour moi pas du tout et que je suis dans une situation telle que pour moi je suis dans une impasse je suis limite à me demander si je ne serais pas mieux avec un autre homme tellement je suis seule et finalement qu'en conflit avec lui donc je suis tout le temps en conflit et j'arrive vraiment oui et puis il est il faut dire quand même assez de mauvaise foi quand là aussi c'est très archaïque c'est très c'est le système très patriarcal je paie estime-toi heureuse tout à fait exactement c'est à dire alors que vous travaillez si j'ai bien compris oui je travaille oui oui tout à fait parce que finalement vous pourriez lui dire non mais et moi aussi je participe parce que vous n'êtes pas la femme au foyer entretenue je vais faire mon je ne suis pas en dire que les femmes au foyer sont entretenues c'est pas facile d'être femme au foyer avec des enfants mais vous avez quand même trois enfants et vous travaillez puisque je vous entendais dire vous prenez vos enfants sous le bras courir prendre le bus donc j'ai bien compris pour aller à votre travail aussi bon vous avez trois enfants vous travaillez vous vous occupez des enfants plus de la maison alors vous avez bah oui il y a une dame qui vient trois fois par semaine bon bah écoutez et donc il vous dit estime-toi heureuse t'as rien à dire c'est facile quand même c'est assez macho bah ouais mais comme les conditions matérielles sont bonnes il me dit bah écoute t'es bien mieux loti que n'importe qui alors alors voilà je comprends pas t'as rien à dire alors des réactions des réactions d'hommes justement le subversif dit il est temps de remettre ses pieds sur terre à monsieur macho imposer l'intervention d'un tiers qui l'entend de raison il y a le valet de coeur qui dit son altasse est heureux si vous êtes dispo je vous épouse Marie-Laure il ferait temps que votre mari devienne grand et partage vraiment votre vie bah voilà c'est ça c'est tout à fait ça en fait mon mari ne connait plus rien de ma vie alors il y a Matt qui dit votre mari fait preuve d'égoïsme de par un tel comportement n'acceptez plus réagissez alors des réactions de femmes maintenant il y a Petite Plume qui dit ce que vous demandez Marie-Laure est somme toute très légitime il faudrait pour que votre couple n'empâtisse pas essayer de dialoguer à nouveau et fermement il y a Bulle qui dit ça devrait être à tour de rôle laissez lui les enfants un soir par semaine et voyez vos amis et s'il se recouche poussez-le et parlez-en avec lui tout à fait mais ça c'est une solution aussi en fait ça fait deux mois à peu près que j'avais pris la décision de le quitter en fait la fin du mois d'août et je me suis mise à sortir aussi au moins un soir par semaine comme lui lui sortait deux moi j'en prenais un si ce n'est deux quelques fois et je lui laissais les enfants et je partais je partais à 8h et ils devaient se débrouiller pour les coucher ou ils leur donnaient leur repas et en fait ce qui se passait c'est que tout le temps d'ailleurs il appelait un copain et les enfants se réjouissaient à l'idée de passer un moment avec leur père parce que inutile de vous dire qu'ils passent très peu de moments avec leur père quand même vu toutes les sorties qu'il fait la plupart du temps le week-end il fait beaucoup de siestes il a besoin de dormir étant donné que souvent le soir et la nuit il est dehors et donc du coup plusieurs fois pendant deux mois je suis sortie pas mal aussi pour rencontrer du monde je ne vous le cache pas parce que j'estime que bon j'ai quand même des choses aussi à vivre et je n'ai pas du tout envie de déprimer et c'est un peu l'issue enfin j'ai pas d'autre solution en ce moment que de me battre et pour pas déprimer j'essaye de sortir et de voir du monde et en fait ce qui se passait c'est que quand je partais tout de suite il appelait un copain donc notre copain venait boire des bières et tout à la maison et discutait avec cet ami et s'occupait pas des enfants donc la plupart du temps les enfants au bout d'un moment se retrouvaient à manger tout seuls ils leur mettaient à manger sur la table et puis ils partaient boire des bières et voilà donc la soirée se passait comme ça et le lendemain chaque fois je dis aux enfants vous êtes contents ça y est vous avez vu votre père et à chaque fois les enfants râlaient en disant non non mais un tel est venu donc de toute façon on l'a pas vu on l'a discuté avec lui donc voilà donc oui oui ça c'est des solutions aussi de partir et de laisser des enfants etc mais c'est quelqu'un qui aime bien toujours avoir beaucoup de compagnie qui ne peut jamais rester seul il a toujours besoin d'être entouré d'avoir plein d'amis et même quand je le laisse seul avec ses enfants il en trouve toujours encore le moyen d'appeler quelqu'un pour avoir en fait un auditoire il a besoin qu'on s'occupe de lui c'est encore un très jeune enfant lui-même il a besoin qu'on s'occupe de lui qu'on l'écoute et il ne sait pas s'occuper des autres voilà oui oui je reçois d'ailleurs un sms qui dit ne vous plaignez pas Marie-Laure alors que d'autres femmes n'arrivent pas à avoir un enfant vous pour le prix de 3 vous en avez 4 ouais c'est exactement ça c'est vraiment ça quelle relation lui il avait avec son père il a des très mauvaises relations enfin avec très mauvaises non mais son père était assez sévère et du coup il n'était pas proche de lui il était très proche de sa maman qui est une femme vraiment exceptionnelle qui est très maternelle très douce avec beaucoup de psychologie et donc il a été vraiment adoré et adulé par sa mère qui lui a apporté beaucoup d'amour et son père était quand même très en retrait par rapport à ça et donc je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on s'occupe de lui tout le temps voilà exactement et d'ailleurs dans nos disputes il passe son temps à me dire qu'il a besoin que je m'occupe de lui que je ne m'occupe pas assez de lui enfin il est tout le temps en fait il est complètement égocentrique donc il n'écoute pas ce que je lui dis il n'écoute pas mes problèmes et tout ce qu'il a à me dire c'est occupe-toi de moi voilà mais c'est ce qui ressort de tout l'échange là que nous venons d'avoir c'est à dire il fonctionne oui sur un mode très égocentrique c'est à dire il n'entend pas il ne veut pas entendre ce que vous lui dites ça tourne autour de lui il y a quelque chose d'assez immature oui complètement et alors il a vu en vous aussi la mère c'est à dire avec qui construire une famille et avec une grande idéalisation certainement mais il est dans la dans la répétition d'un schéma où la mère est survalorisée forcément puisque le père est très absent ah oui mais moi je ne suis pas du tout à la hauteur de ça je suis ravie d'avoir mes enfants je pense que je suis une bonne maman tant mieux moi je ne peux pas être édite à ça c'est pas possible oui le problème c'est vous ne voulez pas être sa mère non pas du tout mais dans votre relation de couple comment est-il et bien il est très amoureux de moi moi aussi je suis très amoureuse de lui depuis le début c'est un peu notre souci parce que si on n'était pas aussi amoureux l'un de l'autre ça aurait été plus simple on se serait quitté et puis on arrêterait de souffrir comme ça enfin moi je sais que je souffre énormément depuis plusieurs années et il est plus que lui certainement peut-être oui mais en même temps c'est quelqu'un qui est très exigeant vis-à-vis de moi donc il veut toujours que je suis toujours très il faut que je sois apprêtée il faut que je sois mince c'est quelqu'un qui a toujours toujours envie de faire l'amour alors ça c'est un truc pas possible même en vivissant ça se passe pas il pique des colères pas possible si jamais j'ose lui dire qu'un soir je suis fatiguée machin voilà comme un enfant vous ne pouvez pas lui refuser on ne peut rien lui refuser voilà tout à fait c'est ça donc il n'entend pas que vous pouvez être fatiguée que c'est pas possible il le vit il ne supporte pas la frustration non exactement c'est tout à fait ça mais pourtant il va bien falloir bah oui mais le souci c'est que non c'est que dès que je le mets devant le fait accompli bah c'est voilà on va divorcer on va prendre un avocat vous voyez qui dit ça lui il me dit écoute si c'est comme ça et bien on divorce enfin il remet tout en question oui il casse sans jouer je ne veux pas que vous êtes sans jouer mais c'est à dire il n'y a pas de discussion possible oui comme un enfant c'est à dire il n'y a aucun refus moi je crois que vous auriez besoin d'aller en parler de remettre en question de le mettre quand même face à de l'amener avec plusieurs personnes ah oui de l'amener à réfléchir un peu sur un schéma de fonctionnement où on a l'impression qu'il est vraiment dans le plaisir immédiat et que dans le plaisir d'ailleurs il me le dit tout le temps il me dit écoute Marie la vie c'est fait pour s'amuser il ne faut pas se prendre la tête il est tout le temps comme ça tout le temps c'est vraiment sa philosophie de vie il faut s'amuser dans la vie il faut rigoler d'ailleurs il était à une époque où il bugeait pas mal aussi parce que du coup comme c'est très festif sa vie il était un peu tombé dans l'alcool parce qu'à force de faire la fête ça commençait aussi à lui coller à la peau donc pour lui c'est ça il n'y a pas de contraintes à avoir dans la vie c'est bon il faut s'amuser quel que soit même si même si c'est qu'il me fait de la peine quand il sort et je lui dis non tu sors pas j'ai vraiment envie de tu restes etc ça va l'embêter il me dira vraiment t'es sûre écoute mais bon si j'y vais quand même mais bon t'inquiète pas mais j'y vais quand même oui mais on ne peut jouir de la liberté que s'il y a certaines limites que s'il y a certaines contraintes justement le côté pas de contraintes pas de limites n'a pas de sens non plus mais j'arrive pas à lui en mettre c'est ça comment mettre des contraintes à quelqu'un enfin c'est un adulte je vois difficilement c'est très compliqué oui oui il est dans la position du petit enfant où tout est permis et où comme sa mère vous devriez le laisser faire tout ce qu'il veut c'est à dire au fond on voit bien d'une sortie une fois par mois il passe à une fois par semaine deux fois par semaine il n'y a plus de limites il va falloir vous lui en mettre en disant que vous n'acceptez pas ça oui et s'il me dit bah oui c'est comme ça c'est pas autrement voilà c'est super dur bah dire que vous vous n'acceptez pas ce rythme parce que finalement lui certes il ne se met aucune contrainte mais que du coup c'est vous qui les avez toutes oui c'est ce que je lui dis en fait je lui dis sa liberté m'enfreint complètement moi j'en ai plus aucune et que dans la mesure où au fond son côté de dire c'est ma liberté sa liberté au fond sous couvert de liberté il risque aussi de vous perdre ouais ouais ça c'est pas mal et de perdre ce à quoi il tient vous et la famille qui l'a construite oui non parce que ça il sait que sa famille il la perdra jamais ça c'est toujours ce qu'il me dit de toute façon moi mes trois enfants ce sera toujours mes enfants quoi que tu fasses ça changera jamais rien mais ça sera plus compliqué comme si j'avais pas d'impact que je ne peux rien faire il me dit que je suis je peux pas agir en quoi que ce soit je peux pas lui faire de l'impact bon il se rassure comme ça ouais peut-être alors j'ai un petit imprévu nous arrivons à la fin de l'émission voilà je pensais ça dépend un peu de France 2 mais ce soir François-Olivier Gisbert termine à l'heure et donc c'est la fin de l'émission merci Marie-Laure en tout cas mais soyez ferme soyez ferme surtout bon voilà c'est une fin un peu en queue de poisson c'est la fin de cette émission puisque Taratata va démarrer je crois dans quelques minutes voilà au revoir merci merci à tous et je vous souhaite une belle nuit à l'écoute de Taratata et on se retrouve lundi bien sûr excellent week-end au revoir Sous-titres par Juanfrance